des chefs acquis des 59 villages du district autonome d'Abidjan relatives à l'attestation des droits d'usage couturier. Les chefs des 59 villages acquis du district autonome d'Abidjan se sont réunis en assemblée extraordinaire le jeudi 4 juillet 2024 à Orloquois, sous préfecture d'Agnaman de 9h à 13h pour examiner l'introduction de l'attestation des droits d'usage couturier adue dans la gestion foncière en Côte d'Ivoire par le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. En effet, lors de la conférence de presse en date du 13 juin 2024, le ministère nous a mis devant les faits accomplis. L'État de Côte d'Ivoire a toujours consulté les chefs pour les prises de décisions sur les questions foncières, mais contre toute attente, nous avons appris par les médias des réformes engagées par l'État au mépris des chefs de village. Nous estimons que pour des réformes aussi importantes, il aurait été de bonne alloi de nous associer. Aussi regrette-t-il le mutisme observé par la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. En tout état de cause, nous, les 59 chefs acquiers du district autonome du district autonome d'Abidjan dénonçant cette manière de faire et par conséquent, nous prenons en compte les préoccupations relevées par nos frères à Tcham. Les 59 chefs de village acquiers du district autonome d'Abidjan ne saurions accepter qu'on place le lotisseur au même titre que le chef de village pour la signature de l'abdu. Les 59 chefs de village acquiers du district autonome d'Abidjan se demandent si de façon insidieuse l'État n'est-il pas en train de nous d'arracher nos prérogatives foncières au profit du guichet unique ou du notaire. Les 59 chefs de village acquiers du district autonome d'Abidjan demandent la suspension de la mise en œuvre de l'abdu jusqu'à l'ouverture d'un cadre de concertation avec le ministère de la construction du logement et de l'urbanisme en vue de trouver une solution sanitaire et profitable à tous. Faire à l'enquoie de jeudi 4 juillet 2024. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada